Musique Alors aujourd'hui, on va vous travailler un légume d'automne. On a pris une petite courge, on peut prendre du petit rond, on peut prendre toute cette famille de courges. Musique On va vous faire une confiture pour accompagner soit des fromages ou une petite tartine tout simplement. On a fait des petits cubes, du sucre, de l'eau. Musique On va prendre assez longtemps à cuire, attention, beaucoup de sucre. On va prendre des épices, de la cardamone, anis étoilé, du gingembre. Et là, on va laisser cuire pendant une heure, une heure et demie, vous voyez, en remuant en permanence. Et on va remplir les petits bocaux, le gingembre, le cardamone, on laisse tout dedans. On va remettre un peu d'anis étoilé dessus pour les décors. On tape un peu de couverte de façon à bien bloquer l'ensemble. On laisse refroidir, retourner. Et vous avez vos confitures pour le mois, l'hiver, d'automne. Musique Alors, le deuxième recette autour du petit rond, ça va être aujourd'hui à souffler. On prend une courge et nous allons couper le chapeau. Une fois que c'est fait, on prend un petit couteau, on va évider. Avec la chair qu'on va récupérer, nous allons faire une purée écrasée à la fourchette, vous voyez. Nous allons préparer une béchamel qui va nous permettre de faire l'appareil à souffler. Alors, on fait fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, on ajoute délicatement la farine et on va la cuire. Alors, vous rajoutez le lait au fur et à mesure, bien fouetté et vous laissez cuire assez longtemps. On va rajouter nos petits dés de chorizo, un peu d'olive, ça va donner du parfum. La purée qu'on a écrasée à la fourchette, on va mettre dedans, vous voyez, on va mettre toute cette masse. On va cuire, assaisonner, on va laisser légèrement refroidir parce que c'est très très chaud. Si on met les oeufs, on va les coaguler. On va monter nos blancs parce qu'un soufflet, bien sûr, ça a toujours des blancs. Un peu de sel. Alors, on va reprendre la masse, un peu de doigts de muscade râpés. Nos jaunes d'œufs, qu'on va lier cette béchamel, du fromage râpé, il va fondre légèrement. Les blancs ont été montés, bien fouettés, les premiers blancs, la valeur d'à peu près 3-4 cuillères. Et une fois que c'est fait, on met le reste de la masse des blancs et c'est là où l'opération est très importante. Il y a un petit geste technique, vous tournez d'un côté et vous rabattez de l'autre la masse. Il ne faut pas casser les blancs de façon que ça souffle énormément. Et nous allons remplir le maximum de cet appareil assoufflé. On va incorporer ça dans un four à 180 degrés. Au bout de 20 minutes, si vous voyez que ça colore bien, c'est bien coloré, vous pensez que c'est cuit, vous l'enlevez. Il est bien croûté, il est bien cuit. Alors là, c'est pour 2 personnes, mais vous pouvez le faire beaucoup plus gros pour 4 personnes. Et voilà, 2 recettes simples à faire à base de petits ronds. Sous-titrage Société Radio-Canada